Tu sais, moi je suis au naturel depuis que j'ai l'âge de 15 ans, ça fait à peu près dix ans. Puis quand j'étais plus jeune, il n'y avait personne aux cheveux naturels autour de moi. Puis j'ai dû vraiment apprendre à prendre soin de mes cheveux par moi-même, tu sais, concocter mes propres pommades, mes propres crèmes coiffantes et tout. Donc, on me posait tout le temps des questions sur mes cheveux, comment tu en prends soin, puis tout, mais pour moi, c'était tellement... C'est pas venu naturellement parce que j'ai dû étudier, puis j'ai dû faire des recherches, mais dix ans plus tard, c'était tellement naturel pour moi de savoir quoi faire avec mes cheveux, puis savoir comment en prendre soin. C'était, tu sais, c'est devenu comme ma plus grande fierté, puis quand j'ai vécu de la discrimination comme au travail par rapport à ça, ça m'a vraiment affectée parce que j'ai toujours été vraiment confiante avec mes cheveux naturels. Puis, bien, en sortant de là, en sortant de cet environnement-là, je me suis dit, je dois créer une plateforme, puis créer un environnement qui est comme sécurisant pour les jeunes qui me ressemblent. Puis, c'est comme ça que j'ai participé mon organisme de monographie. Bien, un jour, je me suis réveillée, je suis allée prendre ma douche, puis moi, j'avais un texturizer dans mes cheveux, donc ça changeait la texture de mes cheveux, mais je les gardais toujours plats. Puis, cela étant dit, comme je suis juste sortie de la douche, je me suis regardée dans le miroir, puis tu sais, j'ai commencé à penser au processus de genre devoir blow dry mes cheveux, les aplatir, les aplatir pendant comme deux, trois heures. Puis, j'étais comme, you know what, ça me tente vraiment pas. Fait que j'ai juste coupé mes cheveux. I did the big chop right there and then. Puis, quand je suis sortie de la toilette, j'ai allé voir ma mère directement, puis elle était vraiment pas contente. Elle était vraiment pas contente, mais moi, j'ai toujours eu une espèce de confiance en moi où genre j'assume mes actions. Donc, tu sais, ma mère était pas contente, mais ma première réaction, c'était comme, ben, c'est fait, puis je vais rester comme ça. Fait que, you have to deal with it. Puis, pendant à peu près comme deux semaines, ma mère, elle me parlait pas. Puis, on dirait que ça m'a apporté à encore plus pousser à quel point, pourquoi, genre, j'étais fière de moi. Tu sais, comme, le fait qu'elle me parle pas, j'étais comme, oh my God, tu vas pas me parler pour mes cheveux. Pour moi, ça m'a poussé encore plus à avoir confiance ou encore plus à lui montrer comment je peux lui montrer que, comme, tu peux porter tes cheveux naturels puis être belle aussi. C'est une mentalité à démêler, si on veut dire, tu sais, comme, dans le sens que ça vient de loin, tu sais, ça vient de tellement loin de pas vouloir porter ses cheveux naturels. C'est plus que, c'est plus que juste se sentir belle, c'est se sentir acceptée, c'est de pas se sentir jugée aussi. Puis, tu sais, c'est des questionnements comme, OK, mais est-ce que je vais avoir la job si je vais avec mes cheveux naturels en entrevue, tu sais, c'est des petits trucs comme ça. Puis, c'est aussi comme la perception beaucoup de l'homme aussi, comment les hommes vont nous percevoir, est-ce qu'ils vont nous percevoir encore comme une belle femme, attirante, puis tout ça. Ça, c'est, je pense que ça, c'est les trucs les plus difficiles parce que c'est des obstacles que, veux, veux pas, on rattache beaucoup notre valeur à ces choses-là. Tu sais, surtout en tant que femme, on se fait éduquer comme souvent comme, tu sais, va à l'école, fais tes études, get your diploma, and then get married and, like, build a family, you know? So, c'est difficile, je pense, pour beaucoup de femmes d'assumer leur cheveux naturel en se disant, ouais, mais est-ce que les hommes vont continuer à venir vers moi? Est-ce que je vais être capable de trouver un mari? Mais, tu sais, je pense que plus qu'on le fait, plus qu'on habitue justement les gens à nous regarder de cette manière-là, puis que nous, on se voit d'une manière, on se voit déjà comme belle par nous-mêmes, plus qu'on s'assume, plus que les gens vont avoir tendance à, genre, être attirés vers ça naturellement. Souvent, les gens, ils pensent que je suis contre le port des perruques, mais c'est pas du tout ça, en fait. Je suis pas contre, c'est juste que je veux pousser la mentalité à, OK, mais pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais pour vraiment protéger tes cheveux du froid ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est un bon style de protection de toute façon? Ou tu le fais vraiment parce que t'as plus honte de tes cheveux? Parce que, tu sais, à l'année, si tu portes une perruque à l'année longue, au final, finalement, on voit jamais tes cheveux, tu sais. Fait que, est-ce que t'es vraiment fière de tes cheveux, finalement? Fait que ça, c'est comme souvent, je trouve que j'ai souvent beaucoup de réticence quand j'apporte le sujet, parce que c'est quelque chose de plus sensible. Parce qu'à la fin de la journée, nous, les femmes, on s'est battues pour avoir le droit de mettre nos cheveux comme on le veut. T'sais, fait que, je pense que c'est comme beaucoup, ça, c'est un des trucs où j'ai le plus de résistance quand j'amène le sujet, mais je pense que c'est une des choses les plus importantes à questionner, parce que l'intention en arrière du pourquoi tu portes une perruque est très importante sur comment tu te sens à l'intérieur. I think, at some point, people see it as a burden. To cut your hair and wear your natural hair, they see it as a burden. People are going to see you differently. And why would you do that to yourself? You're already black in the white world. So, it's like, why would you add the burdens up, you know? Mais je pense que c'est pour ça qu'au début, t'sais, elle avait un peu de réticence. Mais après, t'sais, elle s'est faite à l'idée. Elle a été habituée de me voir. Puis au fil des années, je pense que deux ans plus tard, my mom actually became natural herself. Au début, c'était difficile. Même si elle avait les cheveux naturels, elle portait beaucoup de perruques et tout. Puis jusqu'à ce jour, ma mère, elle aime ça changer ses cheveux tout le temps. Donc, elle porte souvent des perruques, mais justement, je lui ai demandé à un moment donné, mais pourquoi c'est correct de porter des perruques, mais pourquoi tu ne portes jamais des perruques qui ressemblent à tes vrais cheveux? J'avais de la misère à comme gauger who I was when I was in high school, t'sais, parce que les gens de l'extérieur m'ont donné une étiquette que moi, je ne m'affichais pas selon ces étiquettes-là. Donc, c'était difficile. Puis quand moi, j'ai porté des tresses pour la première fois, that's where I really felt like myself. Puis, même pas deux jours plus tard, je me suis convaincue dans le bureau de la directrice pour parler, du directeur, pour parler de ma coiffure. Fait que c'est sûr que that was probably one of the first moments where I felt really out of place. Même si j'avais vécu du racisme plus important avant, ça ne m'affectait pas, parce que ça, c'était vraiment selon l'ignorance de la personne qui me le disait. Mais là, c'est comme, je trouvais que la personne, en attaquant mes cheveux, t'attaques vraiment qui the core of who I am, you know. Au secondaire, c'est comme ça que ça fonctionnait par chez nous, en tout cas. C'est comme, je ne m'entendais pas tout avec... Est-ce que je m'entendais avec tout le monde qui était noir comme moi? Non, pas du tout. J'ai vécu beaucoup de, comme, de problèmes avec les gens qui me ressemblent quand j'étais au secondaire. Mais, ça étant dit, quand on faisait face à un problème face à la discrimination ou face au racisme, on se tenait tous ensemble malgré nos différences. Puis ça, pour moi, ça a tout changé mon parcours de vie, comment je vois la vie après. Parce que, pour moi, selon moi, t'sais, as a community, as black people, we all have different politics. On voit toutes les choses très différemment. Nous sommes tous des personnes très différentes avec différents backgrounds. Je pense que c'est important de respecter chacun de nos opinions, mais il faut comprendre qu'il y a des moments pour tous se tenir ensemble. Comme, il y a des gens, des Noirs, qui parlent très fort sur le fait qu'ils ne veulent pas que les Blancs nous voient tous comme si on est toutes la même personne. T'sais, we don't live behind stereotypes. We're not all the same people. We don't all think the same. But yet again, they're the first people to judge you when you talk different and when you speak different, when you express yourself in a different way, when you don't dress the same, when you didn't go to the same kind of school or you don't use the same kind of slangs or your hair is different. and yeah, so for me, it's like, il y a comme un... C'est comme un effet contradictoire, en fait. C'est que les mêmes personnes qui te disent qu'ils veulent être vus différemment puis ils veulent être vus comme des individus, quand toi, t'arrives dans... Bien, quand moi, j'arrive dans une pièce, ils vont me juger parce que je parle différemment. T'sais, je parle avec un accent québécois. C'est important, vraiment, vraiment, vraiment important que comme les parents qui adoptent ou qui sont des familles d'accueil, qu'ils n'oublient pas de ramener la culture à l'enfant parce qu'il y a trop de choses à perdre si tu ne lui remets pas sa culture. Il y a trop d'incompréhension que cette personne-là va grandir à... Cette personne-là va grandir avec trop d'incompréhension puis ça, c'est irréversible, malheureusement. Fait que... C'est comme si tu parles à des gens qui se sont faits adopter qui sont comme des adultes, maintenant. T'sais, il y en a beaucoup d'entre eux qui disent que... Ils ont trouvé ça vraiment difficile puis qu'ils adorent leurs parents d'amour, mais qu'eux, ils ne voudraient même pas, genre, pousser quelqu'un à adopter. Qu'ils ne voudraient même pas pousser des Blancs à adopter des enfants noirs à cause de la différence culturelle. Fait que si moi, je peux juste adoucir comme le cheminement... Parce qu'à l'année dernière, ces enfants-là, they need people that will care for them. So I'm not against adopting kids. I'm all for it. But there's a way to do it. People, they go through so many obstacles and they... It's like, I feel like people go through so many obstacles and then they make it and they're like, oh, I finally made it. And they know how hard the journey was but instead of like helping someone else through the same journey, they're like, no. I've went through sweat and tears. You're gonna have to go through sweat and tears too. Not understanding that the beauty of community is helping each other out. And if, yes, you got through sweat and tears, you had to go through all of this, all of those obstacles to get where you are. But the point of you getting there is to pave the way for others and make it easier for others. You know? I feel like a lot of people didn't really understand that yet. Dans sa quarantaine, ma mère a décidé de flip the switch pis changer complètement de métier, tu sais? Pis ça, c'est encore plus inspirant pour moi parce qu'on vit dans une société où c'est comme... They kind of... They make us feel like you have to choose one thing and do that for the rest of your life. Tu sais, c'est comme un peu à l'école. Tu vas à l'école and the more and more you stay at school, the more and more you get specialized in one thing. And it's good, but it's bad too because it's like you're really smart in that one topic, in that one thing, you are smart, the smartest in the room. But then sometimes you're dumb in everything else. So it's like, is it really worth it? And I just feel like maybe that's what a part of society wants, for us to be like all specialized in certain things and be dumb in everything else. So that way, you know, we kind of don't ask questions, you know? We forget to ask questions and we're just going to pay the next person to do whatever we can do instead of actually working together and asking questions, talking to each other, you know, get out of isolation and, you know, just have conversations. Fait que je sais pas moi, pour moi, je trouve que c'est vraiment important de comme ramener ça, pis je trouve que justement la plateforme, c'est vraiment beau parce que t'as plein justement de gens de différents environnements pour réaliser que finalement, ah, OK, so we're really all the same. All the same and all different at the same time. Mais je pense que c'est le fait que nous sommes tous différents qui nous ramène ensemble finalement. Parce que c'est la seule chose qu'on a vraiment tous en commun, c'est nos différences. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui est... Ben, c'est ça qui est beau de la société pis de la communauté, mais c'est ça qui est le plus important en société. pis de la société.